... ... ... ... ... Carte sur table Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussie FM tous les dimanches à partir de 9h ... ... Mesdames et Messieurs, fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs des médias du groupe de presse Le Matinal, bonjour ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2018 de votre émission sociopolitique 4 sur table ... ... Le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés des citoyens définis par la constitution et les lois de la république ce rôle de gardien des droits et libertés devient incompatible avec la jouissance incontrôlée du droit de grève par les magistrats face à la situation de grève répétée qui paralyse indéfiniment les cours et tribunaux du Bénin il importe que l'on s'interroge sur la proportionnalité entre les revendications des magistrats et les souffrances des justiciables depuis quelques jours les députés béninois en sont donc passés à la vitesse supérieure ils ont retiré le droit de grève aux agents de la justice de la santé et de la sécurité naturellement cela a déclenché le courroux de quelques syndicalistes pour ne pas dire que la plupart des syndicats l'invité de cette émission l'honorable Adam Bagoudou nous donnera quelques détails sur ce sujet l'actualité c'est aussi le vote de l'importance statut des personnels de la police républicaine la non-désignation des représentants de l'Assemblée nationale au Cors-Lépi et le bloc de la majorité parlementaire qui se met en ordre de bataille pour les législatives de 2019 nous analyserons tout ceci avec l'honorable Adam Bagoudou député FCB à l'Assemblée nationale membre du groupe parlementaire Agir pour la République vos interventions sont attendues justement au 65 00 24 24 61 53 40 10 53 merci aux auditeurs du Nord qui nous suivent en ce moment grâce à UBAN FM de Paracour et ceux-là qui nous regardent à la télévision bien sûr grâce à Océan Télévision Web merci de nous choisir et bienvenue à vous tous le décor est ainsi planté honorable Adam Bagoudou bonjour bonjour vous êtes donc le premier invité de l'année 2018 sur l'émission Capsu Table même à Yavé comme on l'est souvent merci beaucoup le mois de décembre 2017 et le début de ce mois de janvier 2018 ont été très chargé pour les députés à l'Assemblée nationale plusieurs lois et bien ont été votées mais celle qui crée aujourd'hui la polémique honorable c'est bien la loi sur le retrait du droit de grève aux agents de la santé de la justice et de la sécurité alors dites-nous honorable qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là aujourd'hui d'avoir les députés qui ont pris la décision bien sûr donc de retirer le droit de grève merci beaucoup je voudrais à l'entame vous saluer saluer les auditeurs de Océan FM représenter ma meilleure vœu de Roby Santé de santé de réussite de réagration de nos projets qui nous sont chers et de plein d'épanissements à vous-même à votre famille à l'ensemble de l'équipe de la radio merci et à nos auditeurs vous avez dit qu'effectivement que l'agenda parlementaire était très chargé ces derniers temps il y a eu donc plusieurs en effet la session de l'année qui est appelée habituellement session budgétaire démarrée en octobre a fini avec le vaut du budget puis puisque c'est pour trois mois donc ça doit continuer on en travaille donc jusqu'à la veille de la fête et le 2 janvier on était il y a encore parce que simplement l'agenda le calendrier l'heure du jour je ne suis pas à la conférence du président il n'était pas encore épuisé donc il fallait continuer donc les points inscrits devraient être vidés donc vous avez compris que on n'a pas dit bon voilà c'est l'endroit du fait il faut le non une fois que on est en session c'est de façon continue que l'état va se faire c'est ça et alors parmi les points justement vous avez donc ce que vous pouvez nous rappeler c'est que la polémique justement parce qu'il y en a plusieurs points mais c'est justement c'est tout à fait allez-y alors je vous avais dit que et c'est vrai que l'un des points notamment donc le retais du droit de grève certaines catégories semblent créer quelques débats polémiques on est l'habitude dans le pays que chaque fois que les institutions sont dans leur rôle et font leur travail il se trouve que certaines personnes ne peuvent pas partager c'est de la démocratie c'est le bon droit mais cela n'enlève pas justement au débat son fondement à la fois légal et le contexte dans lequel ça se débat vous voyez nous avons souvent l'habitude de banaliser des choses assez sérieuses au Bénin le grève le droit de grève est devenu bon tellement ordinaire et banal que même l'enfant de la maternelle le petit décollé il considère que arrêter de travailler ça fait partie de ce qu'on doit pouvoir encourager ça fait que on ne fait pas souvent la corrélation entre ce comportement cette perception et le développement du pays chacun subit les effets les impacts de ces agissements mais on banalise ça concrètement le magistrat le juge c'est quand même des personnes très respectables qu'est-ce qu'on attend en fait le magistrat on attend l'impartialité la diligence dans le traitement des dossiers la fermeté la courtoisie un certain nombre de choses parce que simplement on nous demande on demande citoyen de faire confiance à la justice c'est ça ça veut dire que quelqu'un qui est dans cette position de rendre la justice à qui on nous demande de faire confiance c'est qu'en retour lui aussi doit faire confiance aux institutions pour montrer justement les raisons pour lesquelles cette confiance des citoyens envers la justice elle existe donc nous nous sommes un peu étonnés de ce que après juste le vote et bien il y a eu donc débat sans attendre même que la cour considère cette prononce puis on a commencé moi j'ai considéré l'histoire là que c'est juste pour dire bon mais vous aurez dû nous prévenir ce n'est pas pour dire que ce n'est pas normal car vous et moi nous sommes d'accord et eux-mêmes d'ailleurs nous sommes d'accord pour dire que il faut enfin faire quelque chose les magistrats eux-mêmes il faut enfin faire quelque chose il était temps de faire quelque chose parce que vous souvenez-vous que ce débat ce n'est pas un débat nouveau la 7e on les a tué c'était déjà ça veut dire que c'est un dossier qui traverse l'état et les événements le contexte a changé les deux sont revenus c'est pour ça que les réformes pertinentes chaque fois que vous les repoussez vous ne faites que botter la balle en touche la balle va revenir parce que c'est une réforme pertinente donc vous dites simplement que l'Assemblée nationale a fait son travail en tant que représentant du peuple les députés ont estimé que les souffrances des populations les justiciens que nous sommes que les difficultés que chacun de nous éprouve face aux arrêts instant vestibles donc de travail les nuisances que ça crée à vous et à moi à tout le monde il était temps que quelque chose soit et alors si vous regardez donc le débat qui se mène personne ne remet en cause le principe pour dire les services essentiels la justice la santé la sécurité quand même si on classifie que ça vu le niveau de développement de notre pays vu les défis à relever vu les ambitions que nous avons que ces services doivent être parmi les services essentiels que l'OIT est d'accord pour que chaque législation nationale puisse réqualifier les services quels juges essentiels dans le cas d'Espèce nous pensons que la justice est essentielle Honorable on a suivi le président de l'UNAMAB l'Union nationale des magistrats du Bénin Michel Adjaka qui estime que le droit de grève en tant que liberté fondamentale ne peut faire l'objet d'interdition et il poursuit en indiquant que la constitution n'accorde aux législateurs que le pouvoir d'en définir les conditions de jouissance tout à fait nous savons bien que le droit de grève a une valeur constitutionnelle on n'y ignore pas mais le même constituant la cour constitutionnelle nous a bien dans un de ces arrêts qu'il appartient au législateur de définir les opportunités et de faire le recadrage c'est ça parce que simplement la définition des services essentiels relève donc de la loi on dit ces services-ci pour les besoins du développement du pays doivent être qualifiés de services essentiels et donc soustraits du champ d'application de grève c'est quand même le même le même coup constitutionnel qui dans ses arrêts tout en reconnaissant que c'est le droit de grève et la valeur constitutionnelle a donné le plein pouvoir au législateur de procéder ainsi qu'il a fait oui quand on prend le secteur de la santé tout à l'heure dans les couloirs de la radio avant de rentrer dans ce studio vous m'avez titillé en disant quand on dit les meilleurs on parle de santé d'abord alors quand on n'a pas la santé donc pourquoi les agents du santé doivent forcément aller en grève donc vous avez dénoncé ça également merci beaucoup je crois que c'est pour ça que je disais à l'entame que nous banalisons des choses pourtant sérieuses moi je considère que hormis la politique il n'y a pas de raisonnement qui conduise à sacrifier l'intérêt général c'est ça il n'y a aucun raisonnement qui permet de dire on a fait ce raisonnement on a débouché sur la nécessité de sacrifier l'intérêt général qu'un groupe de personnes de citoyens parce qu'ils ont la possibilité de bloquer toute la machine alors qu'ils ont le règlement donc les avantages et bien déjà il n'y a pas donc des juges président de juridiction président donc de chef de paquet etc c'est rien bien gardé et nous avons dans le cadre du statut renforcé donc la garde rapprochée alors que l'état se préoccupe des questions donc de sécurité à la fois physique morale et sociale nous avons estimé que quelqu'un qui est dans cette position il faut donc qu'il soit mis dans les conditions de confort acceptables et c'est la même manière la même chose pour la gagne de santé vous avez dit tout à l'heure que dans le couloir c'est vrai depuis le début de cette année quand on se croit on dit bonne année santé d'abord santé d'abord mais alors lorsque nous avons souhaité la santé on s'est souhaité la santé et que ceux en charge de veiller sur notre santé peuvent décider d'arrêter ils ne nous souhaitent pas le jour où vous allez vous retrouver devant un hôpital pour dire que vous avez un problème et on dit non tout est fermé ça veut dire que mort peut s'en suivre et dans ces conditions tout ce qu'on a souhaité là est-ce qu'on a créé les conditions nous avons tout le temps vous et moi l'ensemble de la population déploré le manque d'anticipation des institutions le manque d'anticipation au niveau de l'état pour gérer la crise l'anticipation que l'Assemblée nationale a trouvée c'est d'abord à travers cette loi là à savoir créer les conditions pour que au moins le prétexte de grève puisse être désormais parce qu'on dit souvent quand la cause a supprimé les faits disparaissent la cause de la grève c'est quoi les gens vont en grève pour dire il y a tel avantage qu'on n'a pas accordé il y a tel avantage qu'on nous a promis on dit ok très bien nous allons créer une statue pour vous les maïs pour qu'enfin vous qui êtes dans cette position de rendre la justice vous qui vous avez dans votre main quand vous parlez c'est pour priver des libertés des citoyens c'est ça quand vous parlez c'est pas comme les autres quoi où on va applaudir chez vous c'est les pleurs ça veut dire que vous êtes un personnage clé de la société de la République c'est pour ça que les députés ont estimé que vu le niveau de développement il fallait donc faire quelque chose et arrêter et alors même dans des pays comme l'Allemagne la Suisse et autres on a déjà réglé cette question du principe de la grève général on a les défis de développement réglé puis nous faisons de la place on aménage de l'espace pour l'arrêt collectif de travail c'est à dire on décide de sacrifier l'intérêt général quel que soit le motif la défense des intérêts professionnels nous saurait disons être au dessus de la sauvegarde de l'intérêt général donc il faut que nous-mêmes on commence par disons aller dans cette direction et c'est ça que les élus du peuple que nous sommes ayant écouté le peuple ayant écouté les souffrances ayant subis on estimait qu'il faut éviter que ceux qui ont cette prérogative puissent donc sacrifier les autres je ne vous souhaite pas d'avoir votre fils qui doit déposer un dossier de concours et donc on doit retirer une pièce au tribunal je ne souhaite qu'on dit que le tribunal et la tribunal soient fermés je ne souhaite pas que vous ayez un dossier à déposer pour une consultation et qu'on dit que la pièce maîtresse c'est au tribunal et c'est fermé beaucoup de grèves regardez le préjudice mesurer donc tout ce que ça peut faire donc nous nous estimons qu'il faut pouvoir disons revisiter toutes ces questions et s'accorder bien entendu les arguments des uns des autres on n'a rien contre c'est la démocratie mais en retour qu'à 6 ans comme voilà puisque c'est ça le véritable problème pour retirer donc le droit de grève à ces gens-là en retour est-ce qu'il y aura une amélioration des conditions de vie et du travail absolument est-ce que c'est ça le problème beaucoup d'avantages dans la sous-région je pense que le Bénin a fait fort en termes d'avantages pour les magistrats eux-mêmes reconnaissent que la version votée par l'Assemblée nationale en termes de statut des magistrats donne suffisamment de confort de 60 à 65 ans pour beaucoup d'avantages pour vous montrer que le législateur a eu le souci d'abord de régler la question de la sécurité humaine du magistrat qu'on va faire en sorte qu'il soit plus d'avantages dans le confort je ne voudrais pas essayer d'énumérer les avantages au rythme de créer d'autres jalousies pour dire ah voilà c'est comme ça ils savent bien que cet aspect de statut articulé était l'une des revendications fortes qui ont alimenté des grèves par le passé et on a dit il faut en fait donner suite à ça parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé attention tel que nous fonctionnons l'état ne fait pas suffisamment attention à nos conditions de travail et le législateur a dit très bien vu que nous nous sommes effectivement tous conscients des nuisances des difficultés que vous avez et surtout des souffrances des populations du fait des arrêts de travail nous allons donc pouvoir régler la question des avantages au niveau à la fois matériel du salaire et surtout la question que vous avez dit tout à l'heure il y a les qui travaillent jusqu'à 65 ans et autres possibilités donc je pense raisonnablement sans que la liste soit limitative en termes d'avantages on a laissé il y a encore même la possibilité au gouvernement de pouvoir compléter s'il juge que le contexte est fabuleux pour augmenter telle telle indemnité dans tous les cas nous pensons que le statut tel que c'est formulé voté laissent de très très assez de confort c'est ça mais malgré ça honorable Adam Bagoudou plusieurs mouvements de débrayage sont annoncés la semaine prochaine la mobilisation est également maximale du côté des centrales syndicales du pays alors comment est-ce réglé dans cette situation actuellement ? bon chacun dans son rôle il doit pouvoir réagir ou justement montrer que ils avaient donc des objections sur la question c'est ça jusque là rien de mal à cela pour une démocratie dynamique vous avez dit je vous ai dit tantôt que personne donne le droit au législateur de légiférer et à leur tour ils estiment que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire c'est pas grave la question essentielle qu'on doit se poser dans le pays c'est de savoir où allons-nous que voulons-nous pour le pays est-ce que nous continuons de privilégier la défense des intérêts professionnels au déterminant de l'intérêt général comment préserver l'intérêt général lorsque nous décidons qu'on peut fermer les hôpitaux est-ce que c'est ça que nous voulons pour le pays je crois que hormis à vouloir faire la politique sauf à vouloir faire la politique je vous ai dit il n'y a aucun raisonnement qui dispose qu'on doit fermer tout et sacrifier l'intérêt général faut-il donc décider qu'à maintenant on doit fermer les tribunaux en dépit donc des souffrances des difficultés et des pertes que ça peut créer à la fois aux citoyens à la fois à l'état là encore il n'y a aucun raisonnement qui permet de débrouiller si nous sommes d'accord donc il n'y a aucun raisonnement qui montre que l'on peut sacrifier l'intérêt général on ne doit pas s'accorder alors sur comment poser les problèmes nous avons dans chaque secteur des mécanismes de prévention des dialogues sociaux ces mécanismes là c'est justement vers ça qu'il faut maintenant revoir revisiter donc le fonctionnement pour que dans une démarche préventive que les problèmes se règlent dans le dialogue et la discussion et non recourir systématiquement aux grèves qui en fait ça fait que ça crée plus de tort au système et au pays en général eux-mêmes l'oiseau qui appelle la pluie va rester où si le pays est déstabilisé déchiqueté du fait d'une évendication corporatiste c'est tout le pays qui est en partie est-ce que nous voulons bâtir compromettre l'avenir de nos enfants parce que si aujourd'hui nous sommes dans cette position les populations qui n'ont pas de salaire donc qui n'ont pas possibilité qui n'ont pas d'eau et ne peuvent pas faire grève pour demander l'eau qui n'ont pas l'électricité qui ne peuvent pas faire grève pour avoir l'électricité et pourtant sur les 10 millions de béinois que nous sommes elles sont les plus nombreuses mais nous qui sommes les privilégiés qui avons un minimum c'est à nous de faire attention parce que nous sommes les privilégiés nous ne devons pas adopter une démarche que je vais appeler démarche égoïste qui consiste à dire je n'ai pas ceci je bloque l'ensemble du pays donc la pédagogie qu'on doit pouvoir inclure dans cette sentence c'est de dire que face à ce débat face à cette revendication précise est-ce que l'intérêt général ne risque pas d'être touché oui c'est comme ça donc il faut lever le pied que de foncer et compromettre l'ensemble du développement du pays oui mais pour faire face aux grèves annoncées par les magistrats il y a maître Joseph Fifamidjagouenou le garde des Sceaux qui ordonne la réquisition et bien sûr donc pour la tenue des audiences est-ce que c'est la meilleure solution aujourd'hui ? dans tous les cas il faut faire quelque chose il fallait faire quelque chose ne pas faire quelque chose c'est en tant que ministre c'est ça qui est difficile à comprendre et je sais que cette démarche n'est pas suspensive donc des discussions on ne doit pas poursuivre les discussions le gouvernement doit poursuivre les discussions avec les différents syndicats pour s'accorder chez nous peut-être que les gens on ne se comprend pas certainement on ne parle pas la même chose nous députés de l'Assemblée nationale nous parlons de la nécessité de protéger le peuple qui souffre trop qui a trop souffert et qui est content de souffrir des arrêts répétés de travail si c'est ça donc la démarche on peut dire ce n'était pas la bonne solution ce n'est pas grave mais la solution qui aurait pu être proposée si elle était mise sur la table on va apprécier mais au-demain nous estimons que ce qui est fait de notre côté en tout cas en tant que député nous avons qu'il acharne notre gouvernement après la promulgation parce que là le débat tel que c'est lancé me paraît assez précoce des légalistes qui connaissent donc le cheminement qui mène à la promulgation d'une loi il décide avant même que la cour ne se prononce de ça veut dire ça veut dire cette pression cette démarche de faire pression sur la cour ou sur les institutions ça sert aussi à condamner on doit pouvoir faire l'effort de dire attention puisque ce n'est que d'abord l'étape dans l'Assemblée patientons qu'on voit l'appréciation de la cour et même tout en faisant la pression sur la cour savent bien que la cour dans l'un de ses arrêts a précisé que les services essentiels relèvent donc de la législation nationale donc on ne peut pas vouloir une chose sans contraire c'est pour ça que nous nous estimons que les débrayats qui sont annoncés certainement c'est juste pour dire la démarche la pédagogie des réformes revoyer ça pas au delà sauf si on veut faire de la politique si on veut faire de la politique on peut politiser tout mais l'intérêt général à vouloir politiser indéfiniment l'intérêt général vous allez sacrifier tout est-ce la fin de l'état de grâce du président Parti Taron ? pas du tout pas du tout j'estime que il y a de la place encore pour être parce que tu as annoncé 6 centrales syndicales qui annoncent des grèves un peu partout de l'administration c'est quand même trop osé non non je reste optimiste que le gouvernement sera donc prendre la mesure pour disons relancer la machine du dialogue parce qu'il y a des points il y a des points d'application de ces dialogues des points d'accords précédemment obtenus sur lesquels il faut il faut d'abord faire l'application diligente des accords précédemment obtenus dans le cadre du budget 2018 notamment et faire en sorte que aussi que les nouvelles préoccupations formulées que ces nouvelles préoccupations puissent trouver disons des espaces de débat sincère et franc moi je crois que le centre secrétaire c'est des Bénois comme nous ces responsabilités sont des Bénois comme nous qui vivent dans le peuple aussi comme nous et qui écoutent aussi et savent que ce pays là il n'y en a pas deux c'est le seul pays que nous avons en commun si nous le déstabilisons du fait donc de notre comportement égoïste nous allons tous constater que eh bien c'était pas la bonne manière donc comme chacun est conscient des conséquences chacun fera donc l'effort d'aller de faire un pas vers le dialogue et le gouvernement est pleinement conscient de la nécessité de préserver l'intérêt général tout en donnant suite aux revendications des centrales des syndicats et autres le gouvernement reste préoccupé doit rester préoccupé en tout cas l'Assemblée nationale a déjà joué sa partition et j'estime que le chef de l'État représente talon et après la mesure donc du problème veillera à ce que le fil du dialogue ne soit pas rompu pour que rapidement on trouve une solution alors la grande muette est restée vraiment muette par rapport à cette décision c'est à dire qu'elles ont compris les forces de l'ordre les forces de sécurité par rapport aux deux autres les secteurs de la santé les secteurs de la justice merci beaucoup vous voyez c'est pourtant des citoyens l'OPJ à qui on instruit de mettre en garde à vue un citoyen il s'exécute il n'a pas il n'a pas le droit de faire grève le jury doit présenter le prévenu c'est le procureur on dit que c'est fermé il fait quoi lui qui est dans sa position donc de l'auxiliaire de justice on dit il doit faire ce travail il n'a pas le droit de faire grève mais l'autre à qui il va présenter le résultat de son travail lui peut arrêter donc imagine que dans un commissaire ou dans un regard de police républicaine comme c'est le thème désormais que des choses comme ça arrivent un le citoyen qui est prévenu est en difficulté regardez la vie c'est pourtant des pères de famille des mères de famille qui sont concernés on veut juste que l'OPJ fasse son rapport qu'il dépose au tribunal on dit c'est pas possible parce que c'est fermé la grande muette regardez donc par rapport à ça et pourtant c'est des citoyens aussi qui ont des préoccupations mais pour l'intérêt général pour la cause républicaine cette catégorie décide où est il allait dire appeler au devoir républicain en s'abstenant donc de faire grève et le droit de grève qui a été retiré justement qui les concerne donc si chacun doit dire ça me concerne il doit réagir qu'est-ce que ceux-là vont dire et depuis de l'us nous savons bien que c'est sur ce groupe là que nous nous appuyons on sait que l'armée la gendarmerie la police et bien de leur côté cette catégorie ils n'ont pas le droit de grève mais toutes les tâches qu'on leur confie ça s'exécute avec diligence et professionnalisme avec diligence et professionnalisme les revendications que cette catégorie a souvent mais elle sait exploiter les couloirs républicains pour les formuler pourquoi ne pas aller à l'école de cette de cette catégorie pourquoi les autres ne peuvent pas aller dans cette école et au lieu de banaliser du concept de grève dans un pays aux ressources limitées où nous sommes encore dans des difficultés pour se lier dans le chantier de développement on a beaucoup de difficultés en Afrique il faut que l'Afrique en général les africains en tout cas les acteurs comprennent que ceux que nous copions si tant ils ont mis des siècles pour travailler d'abord nous autres sur les huit heures de travail que nous nous donnons par jour nous constatons que nous prenons à peine la moitié et le jour on veut travailler c'est à peine la moitié le jour on ne veut pas travailler on bloque les huit heures pour dire que nous avons décidé de ne pas travailler au motif que nous avons des problèmes mais il faut d'abord produire la richesse avant de la partager c'est tout à fait normal alors parlons de la grande muette vous avez également voté la loi portant statut des personnes de la police républicaine une loi qui vise donc à créer une nouvelle force de sécurité et alors qu'est-ce qui vous a convaincu vous savez que vous avez évoqué ça tout à l'heure en filigrame en adoptant cette loi ça a été très rapide parce que le chef de l'état a promisqué on a déjà nommé le directeur général de la police républicaine tout s'est passé en une semaine on a encore l'impression qu'on était pressé de passer à autre chose non moi je ne crois pas que ce soit vu comme ça il s'agit de la question de sécurité de vous et moi et les services de sécurité on ne doit pas attendre pour mettre le commandement en place parce que ça y est de la sécurité si 24 passent et on n'a pas de commandement en cas de difficulté vers qui il faut se tourner d'accord qu'on s'est saisie rapidement c'est ça le comportement républicain la diligence républicaine parce que ça y est de la sécurité publique c'est ça chaque fois qu'il s'agit d'une tâche républicaine il faut que chaque citoyen se fasse se mettre dans la diligence dans une démarche de diligence pour dire que ceci là c'est de la république qui s'agit donc je dois faire nécessaire et diligence et justement le chef de l'état c'est en faisant les dirigeants nécessaires ça va de soi c'est ça qu'on doit pouvoir noter et l'Assemblée nationale aussi qui a voté comme vous l'avez dit alors vous avez posé la question pour dire qu'est-ce qui nous a convaincus vous et moi auspice il vous est arrivé d'avoir un problème dans votre arrondissement ici et de chercher à savoir faut-il aller au commissaire ou à la gendarmerie oui ou non ça c'est vrai parce que même jusqu'aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas qui fait vous vous demandez à la police à la gendarmerie ah non ici je connais le commissaire on va là-bas ah non ici c'est le CB tous deux tous ces deux structures ont en charge la sécurité la gendarmerie c'est 90% de la sécurité comme la police et les 10% c'est pour la défense du territoire ce dernier temps on a dit la police a caressé en ville la gendarmerie a caressé en zone urale zone urbaine zone urale si ça y est des citoyens béinois dont on veut assurer la sécurité le défi sécuritaire nécessite que nous mutualisons les ressources qu'on puisse se mettre ensemble premier niveau de mutualisation les renseignements si vous avez plusieurs sous de renseignements vous faites quoi pour prendre la décision pour déclencher les actions si vous avez plusieurs moyens à déployer à la fois à gauche à droite dès lors que et la mission est presquite dès lors que un côté flanche parce qu'il n'y a pas assez de ressources là-bas la mission est hypothécaire on dit ah la police a eu un engin enfin des moyens plus que l'autre donc pas conséquent le second bras qui doit faire la même mission qui doit renforcer baisse les bras parce qu'il n'y a pas de mission alors que si nous mutualisons les moyens un pays aux ressources limitées comme le Bénin est-ce qu'il peut continuer de se permettre d'entretenir ce dualisme à la fois donc au niveau renseignement dualisme au niveau commandement dualisme au niveau de au niveau intermédiaire de façon que en cas de problème on se demande qui à qui qu'il faut rendre responsable c'est pour ça que nous avons été convaincus en disant c'est vrai il faut aller faire cette réforme parce que là où on a copié donc le principe police gendarmerie la France notamment la France aussi réfléchit à la question de l'opportunité faut-il continuer à garder les deux des pays comme le Rwanda comme la Belgique comme la Suisse beaucoup de pays sont très avancés sur la question parce que cette dualité continue de poser problème de fonctionnement et problème de commandement global donc c'est pour ça que nous avons voté cette loi qui crée la politique et on a conséquemment mis en place les statuts de façon que et vous avez dit pour donner donc rapidement les moyens au gouvernement d'agir pour nous sécuriser vous et moi et l'ensemble de la population du Bénin c'est ça voilà merci honorable Adam Bagoudou je rappelle que mesdames et messieurs que vous suivez l'émission 4 suites table sur les antennes de Océan Femme nous émettons de Cotonou et également sur Uban FM en synchronisation depuis Paracou sur la télévision web du groupe de presse le matinale Océan Télévision alors parlons maintenant de l'examen des modalités des représentants de l'Assemblée nationale au Cors-Lépi alors vous avez brandi l'article 48.2 du règlement intérieur pour ne pas donner suite aux injonctions de la Cour constitutionnelle alors où en sommes-nous aujourd'hui merci beaucoup j'entends souvent vous parler d'injonction c'est pas une injonction la Cour constitutionnelle a fait son travail on l'a saisi au fin de savoir tu as dit que la non-installation viol tel article point bas et elle s'est prononcée dès qu'elle s'est prononcée comme toute autre institution qui envoie des messages à l'Assemblée nationale elle l'a envoyée pour dire j'ai été saisi voici la suite que j'ai donnée à ça dès que le courrier vient à l'Assemblée nationale le président de l'Assemblée nationale ne garde pas ça pour lui il vient en plein air il donne lecture ce qui a été fait et à donner lecture de ça aucun dossier au terme du réglement intérieur de l'Assemblée aucun dossier ne peut être débattu en plein air si il n'a fait l'objet de débats en commission donc dès qu'il finit de donner l'étude il l'a fait à une commission mais ça pour ça il est réglé à nuit c'est bien puisque le courrier j'en viens oui allez-y il l'a donc affecté mais le réglement intérieur dispose que 10 députés auraient pu demander la procédure d'urgence c'est ça jusqu'à l'heure où il l'affectait il n'y a pas eu cette demande c'est que l'esprit c'est pas l'esprit le président de l'Assemblée nationale ne peut pas demander aux députés mais faites vite non il est un député comme les autres donc il a la charge donc de conduire les travaux conformant au réglement intérieur le réglement intérieur donc dit que 10 députés peuvent s'entendre et dire nous demandons que ça soit en possible d'urgence discussion immédiate comme personne a demandé jusqu'à l'heure où il l'affectait une fois que c'est tombé dans la commission ce n'est plus à lui d'aller dire à la commission envoyez-moi ça demain c'est la commission qui vient dire la programmation qu'elle a été faite et dans le cas d'Espèce la commission s'est réunie mais l'agenda de la commission était tel que et vous venez de rappeler il y avait donc le dossier la police il y avait les statuts les magistrats il y avait la loi organisée sur le CSM etc etc donc les rapports d'après devaient être débattus sont déjà programmés par la conférence des présidents fallait-il alors bloquer ces rapports qui sont d'après et dire que tant qu'on n'a pas fini l'autre rapport on ne va pas bouger la réponse je crois que c'est non en tout cas du point de vue du fonctionnement du calendrier il y a de la procédure législative lorsque la compagnie des présidents a délibéré et a arrêté l'agenda de la semaine on ne peut plus dire un dossier vient d'arriver tant qu'on n'a pas trouvé le mécanisme de déclencher la décision immédiate alors ça rentre dans la procédure normale c'est ça qui a fait le retard comment c'est fait que la minorité parlementaire s'est empressée justement de désigner ses cadres représentants c'était de la comédie selon ce niveau non, non, non la minorité n'a pas désigné c'est les réseaux sociaux qui ont désigné ah bon oui, oui, non non, non, ça là c'est bon c'est juste pour montrer que bon eux ils sont des après mais ils sont prêts mais ils n'ont pas ils n'ont pas ils sont au moins 20 enfin il y avait au moins deux groupes parlementaires 18 ils auraient pu trouver 10 personnes et signer rapidement et demander ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait ils connaissent le mécanisme les procédures législatives ils connaissent l'article qu'il faut activer n'ayant pas fait ça quand ils viennent vous dire qu'ils ont déjà désigné c'est pour ça qu'ils disent pour nous de façon institutionnelle ils n'ont pas désigné puisque le rapport n'est pas venu en plénière pour qu'on interroge donc les groupes parlementaires c'est ça donc dans le cas d'espèce tant que le rapport n'est pas venu et que on n'a pas on n'a pas donc définit la clé de désignation on n'a pas de quelqu'un si quelqu'un dit j'ai désigné il l'a fait dans les réseaux sociaux et ça ne regarde que ceux qui ont parlant de minorités parlementaires tout le monde a suivi je ne sais pas je ne sais pas si je vais utiliser le mot le spectacle offert par le président Adéon Gédi le député Guy Métogbe alors le président Gédi avait-il raison de couper l'intervention du député selon vous si vous étiez à la place de Guy Métogbe votre réaction ? Merci beaucoup je suis de donner l'occasion de revenir sur cette question j'ai entendu beaucoup de commentaires non je pense que il faut d'abord regretter ce qui s'est passé il faut regretter ce qui s'est passé vous savez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale c'est ça qui est la Bible le Coran de l'Assemblée le président de l'Assemblée nationale n'invente rien lorsque vous avez des propos de nature à créer la cohésion au sein de l'Assemblée à créer disons la cohésion au sein des institutions le président de l'Assemblée nationale peut dire bon il faut ratifier c'est ça qu'on appelle donc il fait des rappels à l'ordre c'est prévu dans le règlement intérieur rappel à l'ordre mais pas pour les par interrompre je viens il fait une fois deux fois la troisième fois il peut vous interrompre pour que les autres groupes ne viennent à réagir violemment parce que lui il est assis au péchoir il ne peut pas prévoir la réaction des autres vous voyez souvent des scènes dans les autres parlements où les gens en viennent au courbe ils se battent qu'est-ce qui amène ça ? ce qui amène ça c'est le manque de vision du président de l'Assemblée nationale c'est-à-dire que lorsque ça démarre vous laissez l'autre dérouler la bande et les autres veulent réagir vous bloquer donc avant que vous n'interveniez c'est entre eux qui se règle les comptes mais il y a un cas similaire il n'y a pas longtemps bien sûr avec le président avec le même président bon voilà je l'ai laissé faire parce que je ne pouvais pas mais maintenant qu'il y a des problèmes on ne sait jamais d'où viendra donc le cours c'est pour ça que dans le cas d'Espèce quand il a dit attention rectifiée attention rectifiée pour la troisième fois il a dit bon j'arrête d'abord parce que si je vous laisse continuer ce que j'entends d'ailleurs parce que lui c'est lui qui a le regard sur l'ensemble donc c'est des démarches de sagesse et je sais que nous avons la chance d'avoir quelqu'un combattant comme président de l'Assemblée nationale c'est ça qu'il a fait sinon ça serait d'y embraser c'est quelqu'un qui avant le tempérament et la sagesse nécessaires pour dire il n'a pas interdit il a demandé attention faites retirer ça sinon c'est pas bon il a repris la parole et il a dit attention c'est ça que le gouvernement lui a dit de faire c'est-à-dire il doit choquer quelqu'un tu vois que ça dévie ce n'est pas qu'il ne doit pas parler il peut dire ce qu'il mais dans la forme parce que le représentant du peuple c'est quand même quelqu'un qui doit pouvoir donc avoir de la mesure dans la démarche c'est donc tout ce qu'on peut dire alors restons toujours à l'Assemblée nationale l'honorable Adam Bagoudo 1862 milliards c'est le budget général de l'état diastice 2018 il représente une diminution de plus de 147 milliards de francs c'est-à-dire par rapport à ce de 2017 alors quand on voit un peu le contenu ce budget a-t-il complé les attentes aujourd'hui selon vous merci beaucoup je pense que la question du budget de 2017 à 2018 vous voyez en 2017 quand on votait le budget on nous a le gouvernement a pris l'engagement disons d'améliorer la taxation intérieure parce que la mobilisation de ressources était donc le premier défi les trois régions doivent être suffisamment fouettées pour produire des résultats donc sur les mille milliards de l'année dernière qui étaient donc attendus globalement avec l'impôt de l'entreprise ils ont réussi à le faire et on s'est dit bravo ils ont atteint des résultats de ce côté car il faut produire pour partager donc la capacité de ces régions à produire des résultats c'est ça qu'on peut d'abord il faut d'abord travailler sur ça pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite on a d'abord cherché à savoir deuxième niveau cherché à savoir est-ce que nous avons réussi à préserver notre économie des chocs exogènes est-ce que on a réduit donc la vulnérabilité de l'économie là encore on a dit tout l'année 2017 en dépit des difficultés du Nigeria enfin de la sous-région l'économie donc a tenu bon troisième niveau on a cherché à voir le taux d'endettement autour de 59% contre 70% de la norme UEMOA enfin on a cherché à savoir si le taux de croissance est dans une bonne progression de ce moment de manière que donc en 2018 quand on prend ces repères on se rend compte que un les ressources sont en augmentation de 1000 milliards on est passé à 1135 milliards pour 2018 de prévision ça veut dire que le niveau de 2017 qui a été réalisé avec les réformes qui sont en cours au niveau de la douane et des impôts et autres ça permet donc d'aller plus donc il y a un potentiel qu'ils ont identifié qu'on peut encore exploiter c'est ça c'est le premier point le premier signe encourageant c'est ça ensuite on a analysé maintenant les différentes mesures fiscales figurez-vous que les dépenses fiscales au-dessus donc de 2018 c'est au-dessus de 150 milliards c'est-à-dire les dépenses fiscales c'est tout ce qui est mesures enfin exonérations gratuites tout ce que ça peut générer quand on dit tel par exemple le gaz domestique il y a ce soir tout ça exonérée les différentes exonérations qui ont été autour de 250 milliards ça veut dire que ça montre la direction disons du social ça montre l'engagement du gouvernement le parlement a apprécié ça on a aussi les gaz dans l'ensemble des dépenses sociales c'est ça pas de 260 milliards vous avez dedans ce qui concerne les cantines scolaires les différentes gratuités ces aériennes paludisme pour les enfants au balai du revêt de la main puisque le front du social patriotique dit que le budget est antisocial ils sont dans leur rôle non non ils sont dans leur rôle moi je ne c'est pas de la il y a des gens qui ont fait le débat sans lire même le document nous on a passé trois mois à pas pour tous les ministres sont venus exposer les présents des institutions sont passés la présidente de la république aussi est passée à travers donc le secrétaire général la présidente de la république donc quand vous écoutez tout ce monde vous prenez les documents ligne par ligne le débat de de la rue dans les réseaux sociaux moi nous on s'occupe donc des chiffres qu'on a présentés certains n'ont pas cherché à lire mais comme systématiquement c'est mauvais tout ce que Talon fait c'est mauvais on n'est pas dans ce chemin on est dans les analyses structurelles on dit bon à partir de cet instant où on a vu ces différents points on a vu que 1500 écoles seront impactées par les cantines scolaires par les 6 milliards qui sont provisionnés ou 350 000 écoliers pour améliorer la rétention au niveau du système éducatif on a vu le renforcement donc de la capacité opérationnelle de l'ANPE ça veut dire que c'est des mesures sociales les microcrédits je n'en parle pas puisque vous connaissez donc ça c'est donc la recondition de toutes les mesures sociales anciennement en cours je précise bien la recondition et l'amélioration de toutes les mesures sociales anciennement en cours nous ont convaincu et enfin il y a eu plus de 60 amendements formulés par les députés chacun soit par groupe parlementaire soit individuellement pour dire je voudrais que vous modifiez ici augmenter telle ressource améliorer telle ligne on a fait la minorité a fait 25 amendements et le ministre de finances a mis en place un comité et elle venait à l'Assemblée nationale point par point tel aspect oui on a sur les 60 amendements accordés la minorité donc a 25 dedans qu'elle a proposé elle a fait 25 amendements et tout était quasiment accordé donc c'est-à-dire que il y a donc de la volonté de part et d'autre la minorité a fait cette proposition parce qu'elle était aussi convaincue du contenu à la fois la recondition des mesures sociales je ne sais pas d'où est-ce que le FSP a trouvé les mesures non sociales mais nous on a vu les mesures sociales et je vous ai dit tout à l'heure la minorité donc est d'accord en faisant les amendements c'est parce qu'elle a vu aussi que les différents projets qui sont annoncés sont à encourager que les mesures fiscales proposées elle a amendé et ça a été accepté alors lorsque vous prenez le plan social aujourd'hui est-ce que vous savez que de Cotonou à Manaville avant quand vous chargez un petit temps de votre camion de port pour aller pour traverser le pays il vous faut au moins 100 000 francs de fret de route 100 000 francs de fret de route vous devez donner à chaque point de force de l'ordre vous savez ça ? tout à fait c'est clair si vous ne savez pas demander à vous transporter mais alors depuis le président Talon est arrivé il a dit le renseignement sur les routes il faut arrêter la sécurité sur les routes les corridors éviter que la présence du gendarme ou de la police soit une source d'insécurité il est là donc je n'ai rien mais c'est pas ça vas-y il est là pour te protéger c'est désormais c'est zéro franc pour chaque camion d'oeuvre comment le problème a été réglé a été réglé par une provision aux différences d'unités pour renforcer donc leur fonctionnement ça aussi ça a un coût c'est ça c'est pour donc dire que sur l'ensemble de ces différences de ces mesures et bien l'Assemblée nationale ayant vu la perte de la démarche a dit le vote donc intervenu s'est fondé sur ces éléments que je vais donc vous exposer le PIP et les projets PPP qui sont annoncés pour un peu conforter l'ensemble de l'enveloppe de l'investissement c'est ça alors c'est vrai qu'il nous reste encore quelques 10 minutes avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment alors honorable est-ce que c'est vrai que le bloc de la majorité parlementaire sera le principal pilier de la stratégie talent pour la législative de 2019 je ne sais pas certainement quand vous aurez l'occasion de rencontrer le président talent vous allez me demander vous faites partie bien sûr du bloc de la majorité parlementaire le bloc de la majorité parlementaire travaille pour le soutien actif aux actions du président talent ça c'est le nouveau parlementaire et cette démarche parlementaire je ne sais pas si c'est ça que vous appelez le socle de bien sûr à l'Assemblée nationale nous jouons donc le rôle qui est le nôtre à savoir que pour un président de la république qui a été élu à 65% qu'on ait 72% du parlement qui le soutiennent c'est ça qui est logique c'est ça qui est logique ça va être inadmissible qu'il y ait été élu à 65% par le peuple que des représentants du peuple ne soient pas majoritairement pour lui ça va être anti-démocrate mais avant la législative il y a deux réformes majeures qui sont envisagées du côté de ceux qui soutiennent justement le président parti talent il y a la modification de la charge des partis politiques il y a également la réforme du système partisan pour favoriser le regroupement des partis politiques est-ce que c'est possible avant 2019 tout à fait c'est une question de volonté de timing vous savez la nouvelle charte le projet de loi portant une nouvelle charte de partis politiques est effectivement l'idée est son chemin au sein de la de l'Assemblée nationale parce que nous avons estimé que les la libéralisation de l'espace politique au sorti de la conférence nationale qui nous a conduit après 240 partis ça rend la démocratie baïnoise singulière dans la sous-région dans l'Afrique 200 partis et on se demande est-ce que c'est vraiment des partis ou c'est des clubs donc finalement la réforme s'est avérée indispensable et ça commence par la redéfinition de ce qu'est un parti et de ce qu'on devrait pouvoir attendre d'un parti donc la nouvelle charte le projet de charte qui est en discussion enfin qui va être soumis à l'Assemblée de la Sondage veut apporter des réponses un peu plus claires à cet aspect de la chose ensuite la réforme globalement du sein de partisans qui disposera désormais que il faut donc que nous allons faire une contraction de l'espace parce que simplement 200 partis politiques qui ne vous échappent pas que c'est au Bénin que nous avons du mal à mettre en place le financement public des partis politiques parce que simplement 200 partis aucun président de la République aucun chef de gouvernement ne peut aller s'aventurer donc à dire il veut financer et pourtant les tests le prévoient mais il y a une possibilité d'agir parce que simplement c'est tout c'est un paysage tout et il fallait revisiter ça pour un peu mettre de l'ordre c'est vrai que le parti talent ne semble pas décider à s'encombrer d'un appareil politique en tant que tel il ne s'est toujours pas doté d'un parti politique parce que c'est ça qui est à la mode au Bénin tous les présidents qui viennent depuis 90 n'ont pas de parti politique alors comment va-t-il se prendre le président parti talent lui qui a besoin d'une majorité qualifiante à l'Assemblée nationale est-ce que aujourd'hui il a la chance avec tout ce qu'on voit aujourd'hui parce qu'il ne faut pas se le cacher les gens ne commençaient pas à aller sur le terrain c'est pas si vous-même vous deviez parcourir les hameaux déjà par rapport aux législatives de 2019 est-ce qu'il peut arriver franchement qu'il y ait un bloc derrière le président talent pour la législative de 2019 ou il dira tout simplement allez-y en solo et on verra la suite après non 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 je pense qu'un chef du gouvernement bien avisé comme le président talent ne peut pas prendre le risque de dire allez-y bonne chance à tous le bloc de la majorité parlementaire qui est là qui travaille c'est sur le prolongement il y a des ambitions des ambitions il y a des ambitions il y a tout oui il y a des ambitions mais donc ce bloc là devra pouvoir s'organiser et en train de s'organiser comme d'autres c'est ça comme d'autres aussi pour que à l'échéance que vous indiquez qu'il se mette enfin un projet donc se mette en place pour continuer ce soutien actif n'oubliez pas que le président talent est là il a été élu en 2016 pour 5 ans le soutien aux actions du président talent ce n'est pas pour un an pour deux ans c'est pour 5 ans la promotion du gouvernement a la suite de séquelles il y a des gens qui veulent ils se sont vus déjà au gouvernement mais malheureusement ils ont mordu la poussière et voilà ils se sont traînés pas ces deux jours non pas du tout ça n'a rien à voir la gestion d'un pays c'est sur plusieurs dimensions le cas de la Sérieure nationale le bloc qui a entré et travaillé à la Sérieure nationale ce n'est pas parce que quelqu'un n'aurait pas été ministre non c'est pas ça le problème le débat c'est est-ce qu'un président de la République qui est élu à 65% a l'image de manœuvre au niveau de la Sérieure nationale pour exécuter son programme la réponse est oui et c'est à ça que le BNP travaille nous devons continuer à le soutenir jusqu'à la fin de son mandat parce que simplement faire comme ça c'est se conformer à la demande du peuple le peuple a dit je suis d'accord pour 65% et vous le représentant du peuple vous allez dire vous n'êtes pas d'accord est-ce que ça ne pose pas donc c'est pour ça que nous autres nous estimons que ce n'est pas simplement pour 2000 en 2019 bien entendu il y aura donc le renouvellement de l'Assemblée mais je reste convaincu qu'il y aura donc une vraie majorité peut-être qu'encore plus que l'actuel du BNP aujourd'hui nous sommes 61 peut-être qu'on va venir à 70 pour continuer à soutenir mais c'est qui le leader du BNP aujourd'hui parce qu'on ne le voit pas on n'a pas vu le BNP réagir par rapport à l'affaire à Tau par exemple pour les personnes des députés à l'Assemblée nationale vous ne le savez pas il est où actuellement le prix des députés à Tau vous ne savez pas vous êtes députés à l'Assemblée nationale vous êtes collègues c'est un collègue oui aidez-nous alors vous faites de l'investigation parfois c'est ce que vous allez pouvoir nous trouver les pistes mais vous avez cherché quand même à savoir pourquoi il ne vient pas à l'Assemblée nationale non 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 constatez comme vous qu'il a fait une option de se faire discret certainement mais le président la solidarité exige quand même qu'on sache quand même où se trouve le prix des députés à Tau non non le député il n'y a pas de police pour savoir pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui non il n'y a pas ça à l'Assemblée il n'y a que vous venez si vous ne venez pas vous signalez que vous avez vous êtes en mission vous êtes il est en mission non je dis vous signalez le président de l'Assemblée nationale ne peut pas dire si je n'ai pas vu telle personne allez me le chercher non il n'y a pas ça à l'Assemblée nationale il n'y a pas de demande d'explication il n'y a que le député est libre il n'y a que vous devez signalez si vous voyagez si vous n'avez pas signalez le président de l'Assemblée nationale attend votre retour pendant combien de temps il n'a pas d'autre moyen que de patienter même pendant 3 ans il n'a pas d'autre moyen lui le président de l'Assemblée nationale pour dire je n'ai pas vu un collègue il faut me le chercher de force non il doit patienter c'est quand il va venir qui va lui appliquer ce que l'églement d'intérêt a prévu qu'est-ce que l'églement d'intérêt a prévu ? il a prévu beaucoup de sanctions enfin sanctions c'est peut-être lorsque quelqu'un s'abstante il y a plusieurs débats enfin plusieurs sessions comme ça il y a des mesures qu'il faut prendre qu'il doit pouvoir prendre en termes donc de suspension des avantages suspension mais pour l'instant mais ça allait démettre tout juste oui et le honneur la session se poursuit donc on patiente jusqu'à la fin de la session pour voir peut-être qu'il va faire signe ça c'est peut-être un cas de à la fin on n'en sait rien mais on va on va finir par trouver il y a également le cas de ministre Pascal-Eriné Kouakaki qui est sur la brise sur les réseaux sociaux le bloc n'a toujours aussi pas donné un soutien parce qu'on a lu quand même plusieurs choses des choses imaginables sur le ministre Kouakaki voilà on a encore l'impression que le bloc c'est vrai il n'y a pas un leader charismatique un leader qui pourrait peut-être réagir sur certains points le bloc n'est pas un projet politique vous soutenez les actions du chef de l'état le bloc c'est pour le soutien à l'Assemblée nationale pour les actions de présence de la révolution à l'Assemblée nationale oui l'Assemblée nationale c'est-à-dire que quand toute démarche que le président de la République initie pour le bien de ce pays il faut une majorité pour le porter ça il sent donc des polémistes dans les réseaux sociaux vous êtes d'accord avec moi que c'est le sport national maintenant où tout le monde est dedans vous lisez tout ils sont contraires nous autres on n'est pas dans les polémiques donc des réseaux sociaux on est dans les actions parlementaires tout ce qu'on doit faire pour que les actions du président de la République soient frappées de visibilité afin que les populations ne puissent constater c'est ça voilà dernière question avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs il y a le ministre Kako Banyan qui a pris un arrêté pour réglementer les tenues vestimentaires il y a du téléphone portable en milieu scolaire est-ce que c'est une bonne décision selon vous parce qu'on a lu ces derniers jours ces derniers temps il y a nos jeunes filles qui tombent précocement enceintes on a enregistré 4000 l'année l'année dernière au niveau des lycées et collèges donc du Bénin c'est une très bonne décision selon vous très bonne un acte réglementaire parfait vous savez c'est pour ça dire à l'introduction qu'il y a des choses qu'on banalise dans notre société rien parce que c'est comme ça dans le pays le pays est comme ça il y a un langage non non ici c'est le Bénin on se connait dans le pays c'est comme ça non il faut arrêter c'est comme ça il faut commencer par mettre de l'ordre regardez ce que le ministre Karko a fait nous on le soutient il n'est pas normal que pendant que quelqu'un vient pour deux heures de cours un professeur il prend un appel le cours a démarré et là le porteur a sonné il suspend il prend d'abord 30 minutes de cours et de téléphone puis il revient puis il demande où est-ce qu'on en était lui-même pendant qu'il a fait ça l'élève sort de son sac son portable puis il fait du wasop il envoie des messages il télécharge des trucs vous voyez le cours reprend de temps personne ne sait où on était à l'évaluation tout le monde passe à côté et on dit le niveau baisse ça va baisser puisque les gens exploitent les nouvelles technologies pour régler des problèmes vraiment nuisées à la société c'est ça donc les jeunes filles vous avez dit oui bien sûr une fille qui est en classe de terminale et qui qui reçoit des messages des portables de 200 000 de 200 000 des messages s'occupe donc des messages on a été de faire le coup pendant qu'elle est en fait ça le porteur humain a été de s'occuper des messages donc c'est des problèmes que le ministre Krapou a identifié est-ce que ça c'est comme ça la société doit évoluer donc la banalisation c'est ce criminel ce qu'on a tenté de faire c'est pour ça que je suis d'accord avec lui et je sais que les populations vont saluer cette démarche pour dire il n'est pas bon de faire comme ça dans les pays où on a copié cette affaire ceux qui nous ont envoyé ces choses ne l'utilisent pas de cette manière là où vous êtes vous ne pouvez pas être portable pas du tout pas du tout la preuve je sais vous l'exigence la rigueur la banalisation de la discipline c'est ça on dit que non non que c'est comme ça pourtant vous maintenant vous êtes obligé la soeur qui est là elle ne peut pas compter le téléphone même si les gens s'est extrêmes parce que simplement donc pendant le temps que vous avez dit votre métier vous a imposé ça est-ce que ce n'est pas possible de faire la même chose ailleurs qu'on est en train de faire le coup de deux heures on n'a qu'à patienter et après on va répondre forcément donnez-moi mon portable les gens même sont vous voulez faire WhatsApp au volant je dis il veut répondre puis le CNS nous dit mais pas de téléphone au volant non seulement qu'il a l'écouteur mais il a envie de faire de répondre à un message parce que il est dans un groupe il y a un débat en cours il faut qu'il intervienne pour intoxiquer mais pas pour apporter les gens sont dans les intoxications on invente tout et les tracts on fait circuler dans les réseaux ça fait que les jeunes j'ai même peur pour la génération future parce que la façon dont les jeunes s'habituent à l'intoxication à la fabrication c'est des machines à produire l'intoxication et certains croient que c'est de la vérité vous avez parlé du ministre Koupaké des gens même me disent il y a un froid avec le président qui a déjà démissionné il y a tellement de choses et c'est des gens quand même qui sont de grandes personnes ils vont vous balancer dans les trous et je dis aux gens le président Koupaké vous a consulté avant de prendre le ministre Koupaké il vous a consulté qu'est-ce qui fait votre problème pour que vous ayez tous les matins à savoir est-ce qu'ils se sont salués aujourd'hui le talent doit vous rendre compte tous les jours qu'ils se sont salués ils ne sont pas salués c'est pas ça la république la république c'est une affaire d'équipe le ministre Koupaké est le secrétaire de la présidente de la république mais on ne peut pas lui demander d'aller au-delà sauf c'est ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la république la présidente de la république à l'intérieur il y a la présidente on est dans un régime présidentiel il y a le gouvernement et qui s'est là aussi le président mais le président a des collaborateurs donc on ne peut pas dire ah il y a ceci il y a cela je pense qu'il faut que on puisse éduquer notre jeunesse à beaucoup plus de retenue sur les questions c'est d'abord pour remercier tous ceux qui ont pu la chance de trouver la ligne et qui ont l'exprime des préoccupations je leur souhaite aussi donc ma mère vient de bonne santé et Paul s'est interrogé est-ce que nous sommes encore enfin serons-nous pas dans une assemblée nationale oui oui voilà serez-vous d'accord pour se former la greffe au lieu de penser à les vaccins bref les préoccupations donc formulées ça tourne autour quand je fais le tour c'est les mêmes questions qui reviennent pourquoi l'Assemblée nationale soutient pourquoi est-ce que les lois qui viennent sont étudiées sont faux pourquoi on soutient on accorde notre vote aux lois proposées parfois par le gouvernement etc non je crois que c'est mal comprendre un peu je voudrais prendre quelqu'un pour un peu expliquer vous voyez c'est peut-être c'est la déviance donc démocratique que nous nous faisons dans le pays où lorsque nous élisons un chef un président de la république chef de l'exécutif dans le cas d'espèce il est élu à 65% je l'ai dit et le lendemain pour un oui ou un non parce que chacun l'ombre n'est plus tellement l'ombre qui était là dans votre position le soleil quand même pas vous toucher un peu vous dites non 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 que l'ombre devait rester là le soleil ne doit pas bouger parce que c'est pas ça que vous avez conclu non c'est pas ça le débat c'est pas question donc de que chacun dise voilà donc ce que moi je veux il est question de savoir est-ce que quelqu'un qui a été élu à 65% par le peuple béninois doit pouvoir disposer d'au moins la majorité à la semaine d'un sondage s'il ne dispose pas c'est donc qu'il y a un problème dans le cas d'espèce 60 députés autour de 70% donc du parlement que ce sont 10% accordent leur vote pour soutenir les initiatives donc du président de la République tout ce qu'il envoie comme de créer à l'Assemblée nationale c'est ça qui est logique qui est donc de voir environ 30% 28% la minorité qui disent non c'est ça qui est l'expression des 35% qui ont voté contre Talon on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 65% de ce faveur national de ne pas disposer d'au moins 40% de l'Assemblée nationale ça n'a pas de sens si ça se faisait c'est une anomalie vous ne pouvez pas avoir un chef de l'exécutif s'il perd complètement la majorité donc il faut aller interroger le cadre institutionnel qu'est-ce qui se passe pour que les élus du peuple ne puissent pas soutenir ces actions des initiatives parlementaires il envoie des dossiers vous rejetez vous êtes représentant du peuple c'est-à-dire le peuple qui a mis qui l'a installé il n'est pas venu par cours d'état il a fait c'est une au terme d'un processus donc c'est clair dans notre tête il y a un pas de complesse à cela que lorsque quelqu'un on a installé un chef de l'exécutif il faut que les Bénois commence par admettre que ce chef de l'exécutif puisse avoir du soutien au plan institutionnel pour continuer l'oeuvre républicaine une fois qu'on a admis ça chez tout le monde on peut maintenant faire le débat de est-ce que les lois sont favorables au peuple est-ce que le peuple trouve son compte ça dépend de la position où chacun se trouve lorsque je ne vous souhaite pas d'avoir quelqu'un dont on doit dont l'opération est programmée à l'hôpital et le jour de la programmation on dit la grève est déclenchée je ne souhaite pas que vous ayez un malade enfin quelqu'un en prison le jour on doit le présenter on dit bon l'audience est renvoyée à telle date et le jour pile on dit il y a grève il y a des gens qui ont dû faire 5 ans de détention préventive 5 ans 5 ans de détention préventive les prisons sont superplées l'univers caractérale a des problèmes nous avons besoin de réviser ces choses là il faut redéfinir les normes donc ils ne savent pas que l'Assemblée nationale soutient ce n'est pas l'institution qui soutient le président de la République c'est la majorité des députés qui boivent pour être conforme au choix du peuple je précise cette partie là pour que ce n'est pas l'Assemblée nationale c'est des députés qui disent le prolongement des 65% qui ont accordé leur voix ça doit se sentir ça ne se sent pas c'est une anomalie il faut corriger l'autre intervenant dit la police républicaine est-ce que on va supprimer DG police DG gendarmerie naturellement que dans la mutualisation des moyens et dans la mutualisation des renseignements au point institutionnel au point structurel au point matériel ça entraîne désormais il y a un seul commandement d'où la direction générale de la police républicaine en lieu place dans les unités désormais il n'y a pas unité de gendarmerie il y a unité de police républicaine l'absence du contrôle parlementaire il y a actuellement trois commissions d'enquête parlementaire qui sont en cours les commissions d'enquête parlementaire les initiatives sont prises mais il y a une procédure lorsque vous installez la commission installée elle commence par faire son travail elle doit aller sur le terrain les gens sont actuellement les commissions sont réunies même avant hier ils sont réunies sur divers sujets c'est quand le retard est prêt que le peuple constate mais on ne va pas tous les matins venir à la télé pour dire on a fait une commission mais on n'a pas fini il faut finir et rendre compte donc les commissions d'enquête qui sont actuellement en cours il faut aider le peuple voilà donc en gros l'Assemblée c'est surtout démocratie fragile et puis donc en gros pour dire que sur ces questions de de façon conceptuelle la démarche que nous devons avoir on ne doit pas prier tous les matins pour dire le président qu'on a élu là il faut que personne ne le soutienne dans le pays et pourtant et pourtant il a été élu démocratique donc sur cette question précise qu'on dit que les députés ne sont pas pour le peuple ceux qui votent là le peuple le président talent élu on s'est fait universel donc le peuple s'il y a donc peuple à soutenir si on parle donc du peuple c'est ceux qui soutiennent le talent qui sont avec le peuple c'est ça et vous êtes l'élu du peuple vous êtes l'élu du peuple voilà donc vous soutenez les actions tout à fait merci beaucoup honorable Adam Bagoudou rapidement je vais accueillir ma conseilleur Chris Belmancho pour le résumé de cette émission Chris Belmancho bonjour bonjour que beaucoup d'avantages indemnités et autres possibilités ressortent de cette loi restons toujours au Parlement avec le dossier Guy Mithopé l'honorable explique que son interruption fait suite à plusieurs appels à l'ordre l'élu parlementaire pense que cet acte rentre dans une démarche de prévention de crise les différentes réformes pourront-elles aboutir avant les législatives de 2019 l'invité affirme que c'est une question de volonté et de timing pour lui il est temps que le bénin sorte de son éternelle banalité ainsi se referme ce compte-rendu merci beaucoup merci Chris Belmancho honorable rapidement le temps est vite passé oui il a fait vite passé je constate que on n'a pas eu le temps de revenir sur des préoccupations formulées mais j'estime que globalement les auditeurs qui ont suivi et qui ont posé des questions doivent donc pouvoir les en avoir adopter donc progressivement dans notre pays qu'on puisse ensemble avoir une démarche républicaine on a besoin de ça au 27 ans après la démocratie on continue de s'interroger les grandes situations qui sont sucédées vous avez vu chacun a s'est évertué de bonne foi à travailler pour le Ménipé la question de la grève je vous ai dit lors de la 6ème législature sur le président Bonny Yaï c'était revenu ça n'a pas pu prospérer cette fois-ci c'est revenu encore c'est la preuve que c'est un dossier qui doit pouvoir être traité et que chacun a qu'à regarder avec beaucoup de lucidité je sais que donc les syndicalistes qui pour l'instant n'ont pas apprécié finir donc pas rejoindre la semaine pour dire c'est une réforme nécessaire et du côté du gouvernement quand donc la cour du conseil va promulguer nous recommandons la fermeté car le plus important pour nous c'est que nous puissions les réformes en général vous savez bien tout le monde appelle les réformes pour vu que rien ne change nous nous estimons que les réformes doivent apporter un changement le plus important pour nous c'est que nous puissions c'est pour demain qu'on parle aujourd'hui ceux qui sont là et les avantails accordés aux magistrats c'est suffisamment alléchant pour que nous puissions faire de la prévention ce qui c'est qui était le problème que chacun de nous déplorait c'est l'absence de prévention pourquoi vous attendez la crise avant de réagir cette fois-ci l'Assemblée nationale a indiqué la voix en disant donnez donc le confort social donnez-leur de la sécurité et vous verrez donc qu'ils vont travailler dans la sérénité donc vous finissez c'est donc pour demander de calme de la sérénité aux uns et aux autres et que dans le dialogue et de la compréhension nous ne voulons pas venir à bout de tous ces problèmes merci beaucoup merci 4 citables stop et fin merci aux premiers invités de cette émission l'honorable Adam Bagoudou député FCB à l'Assemblée nationale merci à toute l'équipe de l'Uban FM de Paracour 4 citables revient dimanche prochain avec un nouveau format et bien le défi continue sur la radio c'est infirme et sur la télévision web océan télévision allez donc sur le site radio-océan bj.com pour réécouter cette émission la redivision sur la radio c'est demain à partir de 15h et la vidéo c'est également sur Youtube et sur nos réseaux sociaux N'aie pas peur d'avancer lentement mais aie peur de rester immobile bon dimanche à vous tous